Le jugement Le jugement que vous voyez dans le regard de l'autre n'est que le reflet de votre propre jugement. Ne jugez pas le jugement lorsqu'il jaillit dans votre esprit. Accueillez-le comme une pensée, limitée par nature. Le fragment n'est pas le tout. Vous êtes le tout. Toute pensée sur ce que vous êtes ou sur ce que l'autre est n'est qu'un reflet du tout. Le fragment d'une totalité qui échappe au regard. Remontez le fil du jugement jusqu'à la question « qui juge ? » Question qui a le pouvoir de détruire les concepts mentaux sur ce que je crois être. N'étant rien de conceptualisable, n'étant pas une pensée mais le connaisseur de la pensée, n'étant pas un jugement mais la source de tous les jugements, je est libre de tout point de vue, de toute opinion. Sans opinion, vous êtes. Sans conclusion, vous êtes. Sans interprétation, vous êtes. Être précède la pensée. À ce titre, il en est libre. Revisitez ainsi la situation et voyez que vous et l'ennemi êtes l'expression d'une seule et même conscience. Vous êtes tous deux contenus dans la main de la conscience. Vous êtes tous deux conscience avant d'être ce corps et cette forme. Immergé dans cette compréhension, le sens de séparation disparaît. Sans séparation, il n'y a ni vous ni l'autre. Sans vous et sans l'autre, tout est amour. Votre seule possibilité est le changement dans votre propre perspective. C'est cette dernière qui est déterminante, qui va faire que la réactivité de l'autre ne sera pas nourrie par la vôtre. Familiarisez-vous avec la perspective d'une unité sous-jacente à la multiplicité, comme vos deux mains qui sont unies par le haut, bien qu'elles peuvent donner l'impression d'être indépendantes. Voyez les choses à partir de la conscience une et non du point de vue fractionné de la personnalité. Accueillez en vous les perceptions telles qu'elles sont en négligeant les commentaires et interprétations. C'est cette qualité de regard silencieux qui est la clé pour l'établissement dans l'unité de la conscience.